... On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais c'est jamais le bonheur. On a une vision peut-être un peu trop triste de la politique, un peu trop caricaturale, et on rit plutôt pas mal dans ce métier. Alors si on vient pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Salut à tous, on verve ce soir, mais on vous a préparé une petite surprise. Du coup, j'y sais qu'ils montent nos vidéos YouTube et qu'ils les découpent pour vous. Vous avez préparé un petit montage de nos meilleures interviews, de nos meilleurs sujets. Donc vous allez pouvoir voir ça tous les lundis soir maintenant. Vous êtes parti pour 2 à 3 heures de programme. Merci de nous suivre. On revient demain pour le JT à 20h30. Salut ! On est venu vous voir parce que je sais que vous êtes déjà venu ici. Vous êtes passé à Radio Debout à côté. Vous avez pris la parole aujourd'hui en Assemblée Générale pour parler démocratie. Vous avez un peu de curiosité pour cette place de la République pour Nuit Debout ? Oui, comme beaucoup de gens. En même temps, je dois dire qu'aujourd'hui, l'impression, c'est qu'il fait froid. Oui, il fait super froid. C'est humide. C'est le mois de mars, comme on a dit tout à l'heure. Bon, c'est pas très confortable pour intervenir. C'est bruyant, mais c'est sympathique. C'est expérimental. C'est expérimental. Pour un scientifique, ça doit vous parler. Oui, oui. Non, non, moi, je prends ça comme un laboratoire d'idées, effectivement. Et il faudrait que ça transpire un peu à l'extérieur. Vous avez l'impression que ça reste un peu en intrait terrain ? Pour le moment, je ne vois pas de choses qui sortent, y compris en convergence avec d'autres Nuit Debout dans d'autres villes. Je n'ai pas vu, mais j'imagine que ça se prépare dans les commissions. Mais je n'ai pas vu qu'apparaissent des propositions, par exemple, des propositions de Nuit Debout. Disons que le blocage se fait, pour vous répondre spontanément, le blocage se fait par rapport au processus de vote. C'est-à-dire qu'on expérimente des choses. Mais par exemple, on sait que le numérique est traficable. Donc, c'est difficile de voter tous ensemble en temps réel, par exemple. On cherche des solutions, on a essayé des formules. Il y a des différentes formulations d'Assemblée Générale qui se font. Et puis, il y a toujours ce problème qui fait qu'on peut faire voter quelque chose à 18h qui est accepté et qui est refusé à 20h30. Donc, on explore, on découvre. C'est bien, c'est bien. Vous savez, Edison disait qu'il y a 274 façons de ne pas faire une ampoule. Donc, je pense qu'on est un peu dans les... Moi, je vous admire les permanents parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour faire ça tous les jours. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez raconté à l'Assemblée Générale tout à l'heure ? Alors, je suis intervenu sur les jurys citoyens et plus particulièrement sur une procédure que défend l'association à laquelle j'appartiens, Sciences Citoyennes. Cette procédure s'appelle les conventions de citoyens. Et c'est un truc que je trouve assez extraordinaire, inspiré des conférences de citoyens, mais très rationalisé, qui permet à un groupe d'une quinzaine de personnes tirées au sort, formées de façon contradictoire, discutant pendant le temps qu'il faut, de prendre un avis sur un point souvent technique, mais ça pourrait être des points politiques. C'est quoi, former de façon contradictoire sans vous couper ? La formation contradictoire, ça veut dire qu'ils vont entendre et discuter avec des experts qui ont des points de vue différents. Et on a réussi à rationaliser cette procédure-là en faisant en sorte que ce soit vraiment des experts différents. Parce que souvent, on dit oui, des experts différents, mais ils se ressemblent beaucoup. Là, c'est vraiment des points de vue très différents qui vont donc être exposés aux gens. Ils vont poser des questions, ils vont discuter et ils vont discuter entre eux pendant plusieurs week-ends. C'est un truc assez long. Et au bout du compte, ils vont rendre un avis qui est, pour moi, la définition de ce qu'on peut appeler le bien commun. Sur quoi ? Sur un sujet scientifique ? Alors jusque-là, c'est surtout des sujets de technosciences, d'innovation, je ne sais pas, les OGM, les nanotechnologies, les déchets nucléaires. Mais ça pourrait très bien, il y a la bioéthique aussi, ça pourrait très bien être des sujets politiques. Pourquoi pas ? Finalement, c'est une assise, c'est comme des assises, c'est-à-dire avec un avocat de la défense, un avocat... Bon, ce n'est pas du tout ça le truc, mais le principe, c'est ça, c'est d'organiser quelque chose... Un pour, un contre, et des gens qui avent ça. Ce n'est pas un pour, un contre, là. Il y a 15 personnes, et puis il y a des gens qui ont des opinions diverses sur le sujet, mais qui sont des experts. Et donc, finalement, les citoyens vont acquérir une expertise suffisante pour formuler un avis qui représente vraiment ce que peut être le bien commun par rapport à ce problème. C'est-à-dire, est-ce qu'ils rendraient le plus de service à des individus, à la majorité des individus ? Et non pas seulement à eux-mêmes, à ces citoyens eux-mêmes, non pas seulement à leur famille, mais peut-être à des gens du bout du monde, ou à des gens qui n'existent pas encore aux générations futures. Donc on voit tout ça apparaître dans les préoccupations des citoyens, qui se prennent au jeu quand on les met dans des procédures pareilles. Et ça produit vraiment de l'intelligence. Ça produit de l'intelligence et de l'empathie. Les deux à la fois. C'est ce que j'ai appelé l'humanitude. J'ai appelé ça l'humanitude complexe. J'ai sorti, je m'excuse de faire la pub, j'ai sorti un bouquin l'année dernière qui s'appelle « L'humanitude au pouvoir, comment les citoyens peuvent décider du bien commun ». J'ai sorti au seuil l'an dernier, et c'est un peu ce que je suis venu expliquer là. Et on a eu une discussion intéressante. Les gens avaient l'air contents, frigorifiés, mais contents. Mais finalement, c'est aussi l'impression que j'en ai en tout cas. C'est un peu ce qu'on tente de faire tous ici, c'est de détechniciter. Les conversations et les termes sont souvent technocratiques. On fait croire aux citoyens qui n'ont pas les compétences techniques pour pouvoir prendre des décisions. Alors que finalement, les décisions leur sont imputables directement. Donc ça veut dire que tout un chacun qui aurait les bonnes informations et qui pourrait s'interroger sur la question pourrait avoir une opinion qui est valable. On a tous des opinions valables finalement. Exactement, mais c'est plus qu'une opinion. Une opinion, c'est quelque chose d'un peu comme ça, qui vient tout seul, qui n'est pas construit. Non, c'est un avis. C'est un avis, c'est-à-dire quelque chose d'élaboré. Quelle est la différence entre une opinion et un avis ? Une opinion, c'est un peu brutal. C'est ce qu'on obtient quand on fait un référendum, voire un vote, une élection. C'est des opinions qui s'expriment. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas bien le dossier, mais qui ont une impression superficielle. Elle peut être bonne ou mauvaise. Difficile d'en juger. Mais s'ils avaient vraiment travaillé le dossier, ils auraient peut-être une opinion différente. Un avis différent. Et à ce moment-là, ils deviendraient un avis. C'est-à-dire quelque chose de construit à partir d'informations fortes. D'accord. Mais du coup, c'est une forme de volonté d'inclure ces gens. Et ces gens peuvent vous contacter comment ? C'est-à-dire que c'est des adhérents de l'association. Pas du tout. Nous, on travaille sur la démocratie dans les sciences à l'origine. Et on a été amené, en traitant de thèmes technologiques, on a été confronté à différentes formes de procédures dites démocratiques qui sont bidons. Les débats publics, les grenelles de l'environnement. On cherche, on cherche. C'est assez bidon. Non, on ne cherche pas. On cherche à noyer le poisson. Et on a donc imaginé de reprendre une vieille procédure qui a été inventée il y a plus de 30 ans par les Danois. Ça s'appelle la conférence de citoyens. D'accord. Mais qui n'a pas de protocole très précis. Il y en a eu des milliers dans le monde, chaque fois avec des protocoles différents. On a pensé que pour que ce soit pris au sérieux, il fallait un protocole rationnel. Donc on l'a défini. On a un projet de loi depuis 2007 que nos députés n'ont pas encore éduqué. Un projet de loi pour l'instauration de conventions de citoyens. Et on voudrait mettre ça dans la Constitution française. Ce serait formidable. Donc comme il y a des gens qui discutent ici d'une nouvelle Constitution, on leur propose de mettre ça. Parce que c'est complètement calibré. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit toujours défendu par un député, par un sénateur. Il faut avoir des appuis politiques finalement. Oui, on essaie, mais visiblement ça ne marche pas. Donc je crois qu'une nouvelle Constitution, ça ne passera pas par les députés et les sénateurs. Je pense que si vraiment le mouvement peut continuer, peut s'imposer, on va vers un bouleversement des structures actuelles. Et peut-être vers une nouvelle Constitution. Et moi, nous, ce qu'on apporte à Sciences Citoyennes, c'est un outil, donc les conventions de citoyens, à mettre dans la boîte à outils qui est en train de se construire, qui serait dans la Constitution, qui serait par exemple un Sénat tiré au sort, qui serait un référendum... C'est-à-dire la démocratie telle qu'on l'entendait, d'une certaine façon, je ne dis pas qu'il faut faire exactement la même chose. On peut faire plus démocratique. Mais je dis qu'en tout cas, le tirage au sort est quelque chose qui revient systématiquement beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir envie de donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas. C'est vachement plus rassurant que de le donner à ceux qui le veulent. Absolument. Non, mais le tirage au sort, depuis quelques années, est en train de revenir en force. Et c'est effectivement un moyen de gouvernance qui est beaucoup plus démocratique que les élections. S'il est contrôlé, évidemment, parce qu'on a toujours ce problème aujourd'hui avec la technologie. De se demander quel est le... Mais avec les élections aussi. Il faut mettre des papiers dans des chapeaux, finalement. Avec les élections aussi, vous mettez un papier dans une urne. Bon, mais les gens qui mettent le papier font souvent des choix qui ne sont pas conformes à leur intérêt. Donc il y a des procédures à élaborer pour que les gens recherchent vraiment leur intérêt. Et l'intérêt de la majorité des gens, c'est ce qu'on peut appeler l'intérêt commun. Et je vais parler aux scientifiques, du coup, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a le sentiment que les gens ont du mal à s'autoriser à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a fini par mettre dans le crâne d'une majorité que le système actuel, il est comme ça parce qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Finalement, quand on prend de la hauteur sur l'espèce humaine et qu'on regarde notre époque un peu comme un gamin avec une loupe sur une fourmilière, on se dit qu'on vit un moment T qui est très court, qui est un éternuement. Et que les choses ont été très différentes avant, qu'elles peuvent être très très différentes après. Est-ce qu'on n'a pas une panne de l'imaginaire, une panne de la projection, une panne un peu de la volonté ? Pas tous. Pas tous. Il y a des gens ici qui réfléchissent. Il y en a ailleurs, un peu partout. Pas seulement dans les nuits debout, il y en a dans les associations. Il y a des gens qui essaient de produire des choses nouvelles, mais ils ne sont pas du tout entendus par les pouvoirs actuels qui se sentent menacés par ces idées-là. Et qui ne sont pas la branche sur laquelle ils sont assis. Évidemment. C'est du bon sens finalement. Oui, on peut le dire. Donc il faudra l'acier pour eux. Mais c'est vrai que ce pouvoir qui arrive de l'argent de l'entreprise, du flicage, de s'immiscer dans nos libertés, etc. On parlait tout à l'heure un peu hors plateau des sujets qu'on pouvait aborder. Vous me parliez du génisme, par exemple. Est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose ? Est-ce que la boîte n'est pas en train de se rétrécir autour de nous ? Et du coup, la volonté des gens d'en sortir, c'est parce que ça devient assez intolérable. Et qu'à vouloir plus de sécurité, plus de contrôle, plus de facilité, on n'a plus d'espace pour respirer, penser, se projeter dans la vie. C'est sûr qu'actuellement, ça développe des techniques et des propositions pour décider à l'avance de la qualité des enfants qui vont naître et qui n'a rien à voir avec l'avortement qu'on connaît actuellement, mais qui se passerait au niveau tout à fait du début de la vie, au niveau de la fécondation, qu'on peut faire par fécondation in vitro, on peut obtenir beaucoup d'embryons et choisir celui qui, on dit que les parents souhaiteraient, on peut les aider, on peut les orienter dans leur choix. Et en tout cas, on peut opérer une sélection assez dramatique et recréer une espèce d'eugénisme. Vous savez, l'eugénisme, aujourd'hui, c'est ressenti comme quelque chose de péjoratif, parce qu'il y a eu le nazisme, il y a eu des exemples dramatiques. Mais au début du XXe siècle, l'eugénisme, c'était la philosophie de toute la médecine, de toute la biologie. C'est-à-dire, c'était généreux. L'ancêtre du transhumanisme, en fait. C'était l'ancêtre du transhumanisme. Il faut améliorer l'humanité, il faut éviter que les gens souffrent, il faut faire des enfants en bonne santé. Il n'y a plus de maladie. Et c'est ça qui revient en force, dans le cadre du transhumanisme, justement. Quand vous dites, excusez-moi, je vous coupe, mais juste pour que les gens comprennent, trier des embryons, on a l'impression qu'un père et une mère qui tentent de faire des enfants ensemble, vont avoir des embryons qui sont très, très similaires les uns aux autres. En quoi ils diffèrent, du coup ? Ils sont similaires comme le sont des frères et sœurs. Ce ne sont pas des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux, comme le sont des frères et sœurs. Donc, simplement, ils sont conçus simultanément, mais on peut en avoir 10, 20. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut avoir une maladie cardiaque, l'autre part, l'un peut être porteur de la maladie du père, l'autre part, etc. Oui, par exemple, il y a des blonds, des bruns, des garçons, des filles, il y a de tout, comme il y a dans les familles. Mais si on augmente le nombre d'embryons, c'est ça qui est à l'étude actuellement, pour éventuellement en produire des centaines simultanément, alors on se trouve dans un cas de sélection de population carrément. Comme dans Bienvenue à Gattaca, je pense à ce film. Bienvenue à Gattaca est quelque chose de tout à fait remarquable, mais je pense qu'on va avoir des techniques qui permettront de faire beaucoup mieux que notre Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire de pouvoir sélectionner des gens qui, potentiellement, sont des risques zéros, comme des assureurs diraient cet embryon à un risque zéro, donc on va le pousser dans cette carrière-là. Et puis celui-ci, par exemple, n'aura pas les capacités d'eux, donc on va plutôt le ranger ici ? Par exemple, sur différents critères, donc on va sélectionner une humanité, pas seulement en fonction du désir des parents, mais en fonction du désir de la société d'avoir des gens compétitifs, parce que c'est ça le mot aujourd'hui, dans l'économie libérale. Il faut des individus compétitifs, donc il faut qu'ils soient en bonne santé, et avec certains critères de qualité. C'est pas tout à fait des robots, les robots viendront en plus. Non mais c'est de la productivité pure, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas quel est le rapport de bonheur, d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance, les capacités empathiques de l'individu, n'ont aucun intérêt ? Tout ça, le transhumanisme le balaie, et donc l'eugénisme est une des mamelles du transhumanisme. Et ça c'est possible pour l'instant ? Ah c'est déjà possible, on fait déjà de la sélection du sexe sans problème, mais on peut par exemple sélectionner pour un enfant qui ne louche pas. En France ? En Angleterre. En France c'est assez contrôlé pour le moment, mais je ne crois pas qu'on tiendra longtemps. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des politiques européennes pour le camembert, et qu'il n'y en ait pas pour la production des enfants. Donc ça viendra, ça suivra. Ça viendra, c'est-à-dire que ce sera légiféré, mais en même temps les parents pourront toujours décider de ne pas faire appel à ce service-là. Oui, mais il y aura une incitation très forte, et il y aura surtout un appel à leur responsabilité. On dira aux gens, comment vous voulez faire un enfant sans passer par le contrôle ? Donc vous vous exposez à avoir un enfant mal formé. Vous, des mutuels vont dire, vous aurez une surprime parce que vous n'avez pas cherché les maladies génétiques de votre enfant. En gros, on peut recruter peut-être demain ou après-demain sur un mapping génétique, comme on peut le faire aujourd'hui sur un test de QI. On peut dire, voilà, on va vous faire un mapping génétique pour voir à peu près quelles sont vos forces et faiblesses. Certains prétendent qu'on va pouvoir justement faire des embryons, chercher parmi les embryons la qualité du QI. Par exemple, il y a des gens qui prétendent ça. Voir des comportements, l'homosexualité, la schizophrénie. On va trouver des gènes de tout ça. Bon, c'est beaucoup d'illusions, mais il n'empêche que c'est en train de se mettre en place. Est-ce que plus sociologiquement, finalement, l'apparition de ce genre d'excès ne permet pas, du coup, à des individus de se mettre en réaction et de revenir à quelque chose de plutôt très naturel ? Si, temporairement, par exemple, on voit qu'au moment de l'échographie, quand il y a eu l'apparition de l'échographie, il y a 30 ans, les femmes enceintes demandaient non seulement qu'on vérifie que l'enfant n'est pas trisomique, mais ils disaient, bon, docteur, vous pouvez me dire le sexe de l'enfant ? Bon, et les gens le demandaient. Et puis, au bout d'un moment, c'est passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent, ne me dites pas le sexe de l'enfant. J'ai la couleur de la laillette, tout ça, je verrai au dernier moment, mais j'ai besoin de la surprise. Et ça, c'est assez encourageant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de se dire que le mieux étant l'ennemi du bien, on essaie de faire un peu marche arrière. Mais ce n'est pas généralisé. Ça veut dire qu'il existe quand même des comportements comme ça, de résistance. Ce qui est dommage, c'est que finalement, la science, c'est quand même pour beaucoup de gens l'avancée généralisée, l'avancée de tous, finalement, le mieux-être, le mieux-vivre aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas une machine, finalement, qui est partie dans une suite en avant quand on a du mal à arrêter ? Il y a une grande illusion dans le terme progrès. Ce qu'on appelle le progrès, normalement, ça devrait être le progrès plus de bien-être pour les gens. Mais ce n'est pas du tout ça. Le progrès, c'est des innovations supplémentaires. Chaque fois qu'une innovation arrive, on l'appelle un progrès, avant d'avoir vérifié qu'elle va être bonne pour l'humanité. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont sans intérêt, voire nuisibles. On peut parler du nucléaire, on peut parler des OGM. Soit ça n'a pas d'intérêt, soit c'est négatif. Il n'y a pas de devoir de réserve, forcément. En fait, finalement, on s'interroge après. On s'interroge après parce que la machine technoscientifique a ses propres intérêts, intérêts économiques, industriels. C'est des labos, c'est quoi ? C'est des labos, des industries, différents trucs. Et c'est aussi une idéologie. Le transhumanisme, ce n'est pas seulement des intérêts économiques. C'est une idéologie d'aller au-delà de l'humanité, de tout foutre en l'air, de dire l'homme ne vaut rien, il n'est pas assez intelligent, il ne vit pas assez longtemps, il est tout le temps malade. On va changer tout ça. On va fabriquer un surhomme. Quelqu'un qui ne se rébellera pas, par exemple ? Quelqu'un qui sera plus docile, par exemple ? Alors, ils ne disent pas ça. Non, évidemment qu'ils ne le disent pas. Je dis que c'est possible. Ce sera plus puissant, il ne sera pas malade, il courra plus vite, il sera plus intelligent. Et quand je parle de ça avec des gens de mon âge, ils sont d'accord avec moi que c'est monstrueux. Quand je parle de ça avec des jeunes, ils sont déjà convaincus que c'est bien. Et ils me disent, mais pourquoi vous voulez, pourquoi vous êtes contre le transhumanisme ? Parce qu'ils ont la fougue de la jeunesse. Moi, j'ai le fils d'une amie, par exemple, qui a dédié ses études à ça, qui est un jeune brillant en sciences, qui est très précoce, mais qui a très envie de ça parce qu'ils ont l'impression que c'est leur façon de participer à la course vers l'avenir, comme travailler à la NASA, par exemple. J'ai l'impression que c'est leur façon d'accomplir ce truc-là. Je crois que c'est plus grave que ça. Parce que dans ma génération, même quand on était jeunes, on pouvait fantasmer un peu sur le surhomme, les trucs, les bandes dessinées. Mais on savait très bien que ce n'était pas si simple et qu'il faudrait payer ça assez cher. Vous pensez qu'on manque d'éthique aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, les idées comme ça, soi-disant révolutionnaires, de progrès, de technosciences, ont réussi à renverser complètement la pensée critique et que les jeunes, les moins de 30 ans, pour dire, les moins de 30 ans sont convaincus. C'est la génération du téléphone portable, de l'ordinateur, de tout ça. Ils sont convaincus que le bien-être, il passe par les technologies. Moi, je pensais à ça hier sur mon scooter. J'avais une pensée que je voulais noter et j'étais en train de conduire. Et je me disais, demain, on va peut-être me proposer une puce qui va pouvoir noter mes pensées pour moi quand je serai en train de conduire et que je n'aurai pas le temps de les noter. Et ensuite, je me suis dit, mais cette puce, ça veut dire qu'elle va pouvoir analyser toutes mes pensées, pouvoir peut-être influer mon mode de pensée. Est-ce que du coup, d'ici 20, 30, 40, 50 ans, on va arriver à quelque chose comme ça ? Certainement, certainement, parce que je ne vois pas de résistance. Pour du confort, au final, on va... Non, mais il y a que les vieux cons comme moi qui... Non, non, je suis comme vous. Mais visiblement, la jeunesse est indifférente ou conquise. Et il y a tellement de forces agissantes qui vont développer ces technologies. Ça nous vient de Californie, ça, le transhumanisme. Mais ça se développe en France sans que le mot soit utilisé. Mais actuellement, dans les labos de recherche en France, on travaille sur les mêmes sujets qu'en Californie. On parle de labos privés ? Non, de labos publics. Dans les labos CNRS, INSERM, on travaille sur le développement du cerveau, la connexion à l'ordinateur. C'est les sujets des transhumanistes. La connaissance du génome, sa modification, tout ça, c'est des sujets d'actualité. Mais on n'emploie pas le mot transhumaniste comme on n'emploie pas le mot eugénisme. Oui, c'est-à-dire que la belle version qu'on va donner, par exemple, dans des interviews télé, ça va dire qu'on va pouvoir permettre à un enfant de guérir d'une maladie, etc. C'est toujours ça. On manque la compassion. Le côté émergé de l'Eisberg, c'est ça. Par contre, on oublie de dire tous les dangers des dérives quand c'est mal utilisé. Absolument. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui sont contre le progrès. C'est des bioconservateurs. C'est le mot qu'utilisent les transhumanistes. C'est comme l'Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus critiquer l'Europe sans être contre l'Europe. Exactement. Alors du coup, ça évite le débat. On ne peut plus en parler. Et du coup, les choses se font sans que les citoyens puissent finalement se sentir le droit. C'est une manipulation assez généralisée. Effectivement. C'est triste à pleurer. Et du coup, mais vous, votre carrière, vous ne l'avez fait qu'en France. Pardon ? Vous n'avez fait qu'en France, votre carrière. Vous avez travaillé à l'étranger aussi ? Je travaillais moins d'un an aux Etats-Unis, il y a très longtemps. Vous avez l'impression que les gamins, les jeunes chercheurs qui arrivent aujourd'hui en France ont les moyens de travailler. On a vu qu'il y avait eu un peu la rébellion des Nobel qui a été assez rapidement étouffée par François Hollande qui voulait apparemment ne pas mener trop de combats en même temps. C'était très maladroit. Très. C'était grossier. Mais bon, on ne va pas dire que c'est la première fois. En tout cas, leur révolte était légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des difficultés. Dans mon entourage proche, par hasard, il y a des gens qui font de la recherche, qui ont Bac plus 10, qui refusent des pondeurs aux Etats-Unis pour rester en France pour que les choses puissent éventuellement rester dans le domaine public. Il faut une grosse intégrité pour résister à ces appels-là parce qu'ils n'ont même pas les moyens de travailler véritablement. en France. Quand ils ne le font pas pour des labos... Il y a deux problèmes avec la recherche. Il y a effectivement la condition assez misérable des chercheurs aujourd'hui. Pas seulement les salaires, mais le manque de statut, le manque de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. Mais il y a aussi les thèmes de recherche. Les chercheurs aujourd'hui travaillent sur des thèmes qui sont imposés pour lesquels il faut concourir. On obtient le droit de faire des recherches sur des thèmes qui viennent d'en haut. Donc il faut passer trois mois pour écrire un rapport. Il va y avoir dix labos qui sont en compétition. Il y en a un qui va apporter le morceau. Donc les autres ont chacun perdu trois mois. Multiplier ça par 9 ou 10. C'est des pubs en fait. C'est de l'appel d'offres. Il n'y a plus de force d'initiative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus décider de... Ce n'est pas seulement ça. C'est que qui a décidé que cette recherche était un progrès pour l'humanité ? En fait, c'est des sujets qui viennent directement de l'économie. Des technocrates. Des technocrates, des économistes, des industriels, mais qui ont un intérêt économique. C'est-à-dire que ça va conduire à un brevet, à un avantage compétitif du pays. Bon, tout ça, les citoyens devraient s'en foutre. Ils devraient pouvoir dire... On aimerait que les recherches se développent sur tel thème, par exemple. C'est ce que nous, on développe à Sciences Citoyennes et nos conventions de citoyens. Et pour y en avoir, pour décider des grandes priorités de recherche nationale, pour que l'argent ne soit pas donné à des thématiques qui n'intéressent pas les citoyens. Mais on pense en plus sur des thématiques assez diverses. On pense à la décennisation de l'eau, qui est, par exemple, extrêmement importante aujourd'hui, parce qu'il y a des brevets qui existent, qui sont israéliens, je crois, mais ça coûte très, très cher. Par exemple, j'aimerais bien avoir votre opinion sur le brevetage du vivant aussi. On parle de privatiser l'eau. Nestlé cherche à privatiser l'eau. Jeter votre machine Nespresso, pardon, c'est pas bien ce que je fais, mais franchement, c'est tellement moche. Comment on peut... Le brevet, normalement, par définition, ne peut partir que sur une invention. Pas sur une découverte, sur une invention. Donc sur quelque chose, qui n'existait pas auparavant. Une plante, par exemple, exotique, tropicale ? Elle ne devrait pas être brevetable. Alors comment on peut, par exemple, se dire que certains labos utilisent ces molécules ou ces plantes pour en extraire quelque chose et se les approprier au détriment de tribus aborigènes ou autre chose comme ça ? Il faut comprendre aux indigènes du pays où ils ont piqué la plante aussi. Donc, oui, c'est le business qui s'est emparé de ce qu'on appelle la science, qui n'est plus la science, qui est la technoscience. Un ensemble de technologies qui ont une fonction économique et qui ne correspond absolument pas au bien commun. Oui, qui est une science capitaliste, qui est une volonté de faire du profit, en fait, simplement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer à ça ? Est-ce que dans le monde scientifique, suffisamment de voix s'élève ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'élever contre ces choses-là ? Non, pas beaucoup de voix s'élèvent contre ça parce que ceux qui sont entendus, en général, sont en position de profiter du système. Donc, il n'y a pas tellement de raisons qu'ils s'y opposent. Ils sont jugés par-ci, vous voulez dire ? Et autrement, les jeunes, ils essaient d'avoir un poste. Donc, ils vont ramer pendant 15 ans. Et l'esprit scientifique, pourtant, le cœur de l'esprit scientifique, c'est l'indépendance d'esprit. Ça, c'est de la littérature. Ça veut dire que ça n'existe plus ? Arrêtez, je vais pleurer. Écoutez, la moitié des articles scientifiques sont faux. C'est avoué par les directeurs des grandes revues scientifiques. Vous voulez dire quand on achète des revues extrêmement... Nature, Science... Il y a plein d'articles là-dedans qui sont fabriqués. Souvent, pas complètement. Il y a une partie qui est vraie. Comme un sondage qu'on oriente, quoi. Il y a des photos, il y a des machins qui sont truqués. Parce que c'est la compétition pour obtenir des crédits, pour refaire des publications. Et c'est par le nombre de publications dans les bonnes revues que le chercheur progresse dans sa carrière. Donc, on est dans un système... Donc, chacun est dans le pour-soi et oublie l'intérêt du plus grand nom, en gros. Oui, alors, c'est pour ça que j'entends parler... C'est le chacun pour sa gueule, quoi, un petit peu. J'entends parler de la science bienveillante... Mais non, mais... Parce que c'est un peu l'idée qu'on en a, qu'on aimerait, en tout cas, qu'elle conserve. Oui, moi, j'aimerais bien aussi. Je pense qu'il y a des individus qui doivent encore être comme ça. Ils doivent se sortir seuls, mais il doit y en avoir. Ils ne font pas carrière. Oui. C'est marche ou crève, en fait. C'est ça, oui. Oui. Si vous aviez 30 ans, aujourd'hui, vous feriez le même métier ? Je ne crois pas, non. Vous feriez quoi ? Eh bien, je me suis interrogé sur pas mal... J'aurais bien aimé être comédien. Ah, tiens. Oui. Je vous aurais bien dirigé. J'aurais bien aimé être comédien. Trop tard. Et enseigner ? Enseigner, je l'ai fait pendant très longtemps, en étant chercheur. J'aimais bien, mais je prenais ça trop au sérieux. J'y passais beaucoup de temps. Ça m'épuisait. Et ce n'est pas reconnu du tout. Quand on est chercheur, on est valorisé sur ses publications scientifiques, pas sur la qualité de son enseignement. C'est encore un grand défaut du système, aujourd'hui. Mais dans vos élèves, vous avez bien vu des esprits s'éveiller, des lumières s'allumer ? Oui, j'ai vu plein de gens qui m'ont écrit des lettres à la fin. Donc, ce n'était pas pour me lécher, ce n'était pas pour un avantage, parce que je ne les revirais plus. Comment on a été heureux des filles, et surtout, je dois dire, comment on a été heureux d'être avec vous cette année. Vous nous avez appris plein de trucs. C'était formidable. Et franchement, ça fait du bien. La transmission, c'est beau aussi. Ça fait du bien, oui. Quand on a les bons élèves en réception, j'imagine que ça doit être insensé de participer à la fabrication d'un esprit. Oui, mais c'est pareil. J'enseignais en première année de médecine, l'année où il y a 9 sur 10 des élèves qui sont évacués, qui ne passent pas en concours, qui ne passent pas dans l'année suivante. Or, ces élèves, c'est souvent des forts en maths, des gens qui ont eu une mention au bac. C'est l'élite des lycéens. Et voilà qu'on va encore en virer 90%. C'est scandaleux. On est tellement fous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire que maintenant, vu que vous êtes quelqu'un qui a quand même pour habitude de mettre les choses à plat et de trier en disant bon, ça, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a encore des possibles qu'on n'a pas exploré ? Moi, j'évite d'avoir des recettes sur des points particuliers. Ce n'est pas des recettes. J'essaie d'avoir une recette d'envergure ambitieuse qui est que les citoyens puissent prendre en charge tout ce qui leur arrive. Et c'est pourquoi je défends les conventions de citoyens parce que sur chaque sujet ponctuel, on pourrait organiser une procédure comme ça et les gens seraient absolument bien informés avec les différents points de vue sur le sujet, discuteraient entre eux et prendraient un avis. Et à mon avis, cet avis devrait avoir force de loi. Et c'est comme ça qu'on pourrait modifier les choses. Donc, il y a trois choses. Il y a le fait de donner aux citoyens l'accès à la bonne information pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Il y a le fait que le peuple a un pouvoir et que ce pouvoir doit être obtenu et donné, en tout cas, par le gouvernement qu'on élit. C'est-à-dire que les citoyens doivent être une voix entendue quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, c'est ça le chemin. C'est bien déjà. C'est ça le chemin. Mais pour ça, il faut changer la Constitution. On va s'y atteler comme on peut. Les uns les autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Revenez quand vous voulez. C'est le chemin qui est de la CGT Infocom et qui devait venir nous voir pour nous tenir au courant de cette fameuse convocation à la police judiciaire. Exactement. Pour les affiches contre les violences policières. Voilà. Convocation lundi. Encadré par trois fonctionnaires de police pour l'entretien pour la convocation. Début de procédure qui confirme bien le dépôt de plainte qui a été fait. C'est-à-dire que la police porte plainte contre la CGT Infocom Alors c'est pour être plus précis je peux donner les éléments. L'avocat n'a pas le droit de le faire pour l'instant mais moi je peux le faire. Donc c'est une organisation de défense des fonctionnaires de police qui s'appelle alors très bizarrement Ora Pronobis qu'on ne connaît pas. En tout cas on a eu confirmation que cette organisation existait bien et qui d'ailleurs pour la petite anecdote on a regardé qui est habilité quand même d'après j'allais dire le procureur qui a mis cette enquête en cours à porter plainte contre nous puisque donc il y a des statuts qu'ils n'ont pas voulu nous donner malheureusement mais qu'on va se récupérer et qui pour la petite information aura Pronobis moi j'ai fait du grec mais pas du latin mais veut dire prier pour nous alors je ne sais pas quel sens il faut y donner mais en tout cas ils ont vachement d'humour quand même il semblerait donc voilà sur le fond quand même assez sérieux parce que la procédure est engagée à voir si le parquet donc donne les suites et vous êtes là pourquoi pour diffamation ? alors diffamation sur pour l'instant la première affiche celle qu'on avait édité le 16 avril pardon celle où on voit les cushions de CRS avec celle qu'elle puisse tourner voilà c'est la première qui a fait un grand scandale et pour lesquelles donc soit maintenant le parquet donne suite à cette dépôt de plainte et donc là un certain nombre d'organisations en fait quand on écoute un peu les organisations syndicales de police risquent de se mettre partie civile on parle d'alliances beaucoup d'alliances d'ailleurs ils n'ont pas fait je pense que la CGT police finalement la CGT police on va dire je mettrai mon joker sur le positionnement de la CGT police de ce point de vue là bon en tout cas quand même menace assez sérieux sur notre liberté quand même d'expression et pour lesquelles donc nous on a lancé à la fois la pétition donc pour défendre cette liberté d'expression sur le thème je suis toujours Charlie et sur une autre campagne qu'on est en train d'élaborer on est en train de contacter des dessinateurs parce qu'on a eu notamment Babouze qui nous a contacté qui est un dessinateur assez connu assez drôle et qui nous dit mais attendez ce qui vous arrive c'est scandaleux et moi je voudrais aussi être poursuivi pour tout ce que je fais et pour lequel on pourrait m'attaquer en tant que dessinateur pour la diffamation c'est hallucinant quand on voit à quel point on s'est tous dressés à l'époque de Charlie à donc un an et quelques mois en disant il faut garder de l'insolence il faut pouvoir dénoncer les choses c'est un devoir citoyen que d'être irrévérencieux que de remettre en question nos institutions pour finalement déposer une plainte contre toi déposer une plainte et tout un parce que c'est dans un contexte en fait où il y a quand même un certain nombre d'intimidations là où il y a un hic quand même c'est que là on touche quand même de quelque chose d'assez sensible qui est quand même la capacité ou la possibilité de pouvoir s'exprimer même si on n'est pas d'accord d'ailleurs nous on reconnait un débat autour de nos affiches on n'est pas à dire vous n'avez pas le droit de dire ça ou vous n'avez pas le droit de dire telle appréciation sur ce qu'on fait on te plaît à la communication voilà c'est ça parce que c'est le talent d'Achille c'est ça c'est en tout cas quelque chose qui a marqué qui donne aussi qui a renouvelé en tout cas dans le mouvement social un peu le discours aussi de la CGT c'est un compliment aussi non ? oui parce que finalement si ça n'avait pas fonctionné ça n'aurait pas fait cet écho là ? en tout cas on pourrait considérer que en tout cas ces affiches occupent une fonction bien plus porteuse qu'on ne le pense et c'est ça qui est important parce qu'elle a permis aussi de questionner sur le rôle de la police sur ses pratiques et on en a fait d'autres et il y en a d'autres qui viendront on est en train d'en préparer d'ailleurs dans le cadre de la coupe de l'euro ou de la manif du 14 juin et ça montre tout le pouvoir aussi que peut avoir la communication dans ou quel sens ça peut donner à un mouvement ou en tout cas des réalités que l'on vit sur le terrain c'est une forme de censure des tournées quand même ? oui complètement parce qu'en fait là on essaie clairement d'intimider notre syndicat et en fait à travers nous aussi notre organisation la CGT et sur lequel nous on ne compte pas en rester là parce qu'on tient aussi à dire que justement ce qu'on va pour la liberté d'expression on est des millions à l'avoir mené depuis des années de surcroît dans nos professions avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et qu'on n'acceptera pas même si des syndicats de policiers semblent vent debout contre nous de pouvoir à un moment donné s'exprimer sur le rôle qui joue particulièrement dans ce mouvement social qui est particulièrement répressif quand même il faut aussi le dénoncer tout le monde le dit toute la presse le dit je ne pense pas que s'il devait attaquer tous les journalistes qui avaient un peu tard on est d'accord réagi sur le fait qu'il y avait eu quand même des violences démesurées liées à l'état d'urgence entre autres mais pas que aussi aux ordres du préfet puis des gens au-dessus de lui quelque part on a l'impression que c'est une volonté de taper sur la CGT comme par hasard à un moment où la CGT devient un peu aussi cristallise pas mal de choses oui parce qu'elle a fait d'ailleurs encore là ces derniers jours je pense que tout le monde a pu le constater l'objet d'une campagne vraiment haineuse de j'allais dire un certain nombre de médias ou de responsables politiques dans un verbiage qui est aussi intéressant d'analyser sur comment on essaie de discréditer ou faire des assimilations qui n'ont aucun sens bien sûr on a eu le même la prise d'otages le machin on sait que c'est une responsabilité alors nous on est terroriste maintenant alors c'est peut-être même plus fort peut-être malheureusement mais d'ailleurs j'en profite tant que t'es là parce que je sais que t'es pas représentant de la CGT de Philippe Martinez mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont réagi en disant ça y est Philippe Martinez et Emmanuel Valls au téléphone il va nous trahir etc etc t'as un peu d'infos là-dessus ou peu ? la seule info qu'on a c'est on continue de se battre pour le retrait de cette loi c'est le message essentiel la CGT a un fonctionnement des fois qu'on peut contester mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher j'allais dire à l'organisation c'est qu'on va prendre des décisions collectivement il n'est pas pour l'instant en question de négocier quoi que ce soit puisque de toute manière la porte comme le dit Philippe Martinez n'est pas ouverte l'objectif et la force de ce mouvement social c'est justement avant tout d'obliger ce gouvernement à retirer sa loi qu'après il y ait une discussion ça paraît légitime par rapport aux problématiques qu'on pose ou que posent les salariés dans leur secteur mais c'est pas j'allais dire un abandon en race campagne je crois qu'on peut quand même faire confiance aussi à la CGT elle est capable de mobiliser elle a été capable à son niveau de j'allais dire faire grandir la contestation je tiens à dire qu'aujourd'hui là cette semaine on n'a jamais eu autant de mouvements en grève reconductible que ce qui peut se passer actuellement et par exemple moi je te parle de notre aspect à nous c'est à dire qu'on est très content des blocages on soutient les gens qui sont en blocage on les soutient sur les réseaux sociaux on essaie d'être présent on essaie de leur donner la parole de parler de tous les jours pendant le JT on s'est rendu compte que par exemple la CGT ne parlait pas du tout des gens présents à Nuit Debout alors je ne sais pas s'ils sont minoritaires majoritaires en quelle proportion ils sont mais on sait qu'il y a des villes qui sont énormément mobilisées on pense à Toulouse on pense même à Paris il y a beaucoup de monde est-ce que le fait que est-ce que c'est un peu gênant d'associer les deux noms est-ce que c'est une maladresse ? Alors il y a un débat dans la CGT sur justement quelle place doit être notre place et notre rôle dans la société et notamment nos rapports avec ce qu'on pourrait appeler les mouvements alternatifs les associations les ONG par exemple nous en tant que syndicat on a été dans les premiers à dire il faut absolument créer la convergence avec les nus debout non pas dans l'idée de récupérer les nus debout ça ne nous intéresse pas et ce n'était pas du tout notre objectif mais de créer j'allais dire un espace de réflexion et de débat une convergence des luttes mais aussi de la conception qu'on peut avoir de la société ou de la transformation de cette société ou même des luttes et ça c'est intéressant parce que vous avez amené aussi cette fonction là après ça n'a pas effectivement été possible à part quelques grands moments quand même qu'il faut noter où vous avez accueilli les syndicats à plusieurs âgés mais moi je me rappelle surtout d'une où on était ici à place de la République et c'est ces espaces là qui ont permis aussi de créer des liens et des rapprochements la question qui est posée c'est vrai c'est que demain si la CGT a un certain nombre d'actions dites traditionnelles de manifestations elle a aussi un certain nombre d'autres actions dont elle vente peut-être moins les mérites d'actions de blocage ou par exemple aussi d'interpellation des députés en allant mûrer certaines députées certains on va dire locaux de députés ou de sénateurs en vue de voilà de mettre une pression sur le pouvoir exécutif mais ce que je veux dire c'est que c'est cet espace là qui a le mérite d'exister et qui fera son chemin maintenant il est sûr que ben voilà comme dans toute organisation ça se débat ça se décide aussi démocratiquement nous on n'a pas ce problème puisque dans l'organisation beaucoup sont acquis mais c'est pas un reproche mais je te dis donc on sait toujours parler librement je te dis simplement plus personne parle de nuit debout depuis que la CGT a pris un peu la tête d'affiche alors que les gens qui sont dans la rue sont aussi beaucoup des nuit debout à Paris ou ailleurs en province et effectivement on lit des articles dans les médias qui disent nuit debout est mort la CGT a le pouvoir alors que finalement on se rend compte que dans les rangs et dans les manifs les gens qui se mobilisent et qui luttent et qui viennent accompagner jusque dans les raffineries qui étaient bloquées etc on a des gens de chez nous qui sont là qui viennent filmer prendre des photos soutenir et il faut se rappeler que ce truc existe encore et que c'est pas de l'histoire ancienne et que c'est ni de la récupération ni d'un parti ni de l'autre c'est juste qu'on a des intérêts communs et qu'on a envie de se battre ensemble mais exactement ça c'est très important ce que tu viens de dire parce que cette fonction là de dire on se bat ensemble c'est ce que revendique la CGT nous on ne demande pas à être stigmatisé comme l'ont fait par exemple les médias ces derniers jours où il y a eu une montée mais haineuse insupportable contre une seule organisation alors que rappelons-le quand même le mouvement social c'est lui qui doit avoir le pouvoir et le mouvement social nous on est des alcooliques des gamins alcooliques énervés violents des casseurs de supermarchés nous on est des terroristes et des voyous donc voilà comme quoi on a chacun ses qualités c'est des compliments il faut qu'on mette le filtre c'est des compliments c'est à dire qu'ils ont peur et qu'on est important voilà je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir et surtout ce qu'il faut aussi retenir c'est que les acteurs de ce mouvement social c'est pas que la CGT c'est ça qui est important et nous on revendique ni la tête on est un acteur parmi d'autres et que justement tous ceux qui essayent de caricaturer bon évidemment c'est pas dénué de tout sens politique il faut aussi le remarquer mais c'est justement de construire cette expression cette voie et c'est ça qui fera la force de ce mouvement et pas d'essayer de tirer plus la couverture à soi parce que un on n'en a aucun intérêt deux on sait que la CGT est aussi une vieille dame elle a 120 ans donc elle a ses qualités elle a ses défauts mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est quand même dans une construction collective et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on retienne pour les jours à venir et puis le 109 ça fait du bien justement et ça fait du bien parce que pour le coup nous on essaye aussi de renouveler les pratiques internes donc comme quoi c'est possible du coup c'est quoi les prochaines étapes pour la PGT alors prochaines étapes très importantes donc toujours notre pot commun qui continue de monter je fais un petit point sur le fait qu'on en est à plus de 180 000 euros c'est beau c'est beau c'est des caisses de grève pour soutenir les gens qui sont en grève et qui ont besoin de quand même payer leur loyer et faire bouffer leur famille voilà et qui donc là on commence à remettre l'argent à plusieurs points de contestation et on prend contact notamment avec le Havre qui est pour nous un symbole important dans ce mouvement social puisqu'ils ont encore fait une manif aujourd'hui très imposante et très importante on a le 14 juin mobilisation donc nationale où enfin on va pouvoir se retrouver communier ensemble on va même pouvoir voir les nuits debout de toutes les autres villes on va pouvoir voir les CGTistes les FO de toutes les villes à Paris et je pense que ça c'est quand même un moment qui va nous faire du bien pour justement continuer ce mouvement parce que contrairement à ce qu'on peut penser on parle beaucoup des inondations c'est normal lié à l'actualité mais il y a quand même beaucoup encore de mouvements de contestation d'ailleurs je vais après l'émission ici de Nuit Debout TV Debout pardon soutenir le blocage qu'il y a donc dans la déchetterie aux portes de Paris là à Vitry des gens de chez nous ont y en été ici donc on va aller faire ça et puis évidemment chose importante pour nous votation citoyenne maintenant dans les entreprises tu m'as parlé voilà donc pour inviter les salariés et ceux qui ne sont pas forcément impliqués pour dire tout le bien qu'ils pensent ou pas d'ailleurs surtout de cette loi travail pour envoyer un message démocratique au gouvernement de dire si vous vous êtes autoritaire et si vous vous savez utiliser le 49.3 qui sont des dispositifs pour nous antidémocratiques on va vous envoyer le message du monde du travail on va essayer de vous montrer les membres voilà exactement et du coup pour la PJ c'est quoi les dates ? pour la PJ les étapes maintenant c'est dans les mains du parquet de Bobigny donc c'est monsieur Pajot qui est donc procureur adjoint qui a ça entre les mains on a cru comprendre je ne peux pas tout dire mais qui a quand même une certaine sensibilité sur le dossier puisque donc pour la petite information ce dossier est parti le 3 mai n'est arrivé que vers le milieu de semaine dernière sur les bureaux des services de police concernés pour faire les auditions il est parti le 3 mai donc juste après le 1er mai c'est intéressant comme t'as dit voilà et en fait ce qui nous a été dit c'est quand même que c'est un dossier qui a été lu et relu par toute la hiérarchie donc qui est quand même un dossier assez sensible dirons-nous inflammable voilà on va dire ça comme ça donc on attend maintenant les suites du procureur et puis évidemment on vous tiendra informé parce que si pour le coup le procureur donne suite c'est à dire que la plainte est confirmée et donc il peut y avoir une partie civile il peut y avoir quand même une plainte mais qui sera beaucoup moins entre guillemets crédible et porteuse de cette fameuse association Aura Pronobis d'accord on va essayer de se renseigner un peu et puis tu reviendras nous tenir au courant de tout ça avec plaisir en tout cas merci à vous et puis je relaisse mon invité à sa place ouais c'est sympa voilà merci à bientôt